Bonjour à tous, nous sommes en direct du site Antique d'Olympie. Comme vous le savez, l'histoire des Jeux Olympiques remonte à l'Antiquité grecque. Il reste encore aujourd'hui à Olympie de nombreux vestiges, comme vous pouvez le voir derrière nous, des vestiges de ces Jeux en l'honneur des dieux grecs, issus de Zeus. Les Grecs investissaient beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans l'organisation des Jeux, qui était alors très populaire dans toute la Grèce. On venait de loin pour y participer, mais à l'époque, les transports étaient zéro carbone. Pour nos Jeux de Paris 2024, la France, elle aussi, a investi beaucoup d'argent. 8,2 milliards d'euros investis dans l'organisation d'un événement qu'on l'espère sera tout aussi populaire et écologique. Cet héritage s'organise autour de trois domaines. Le premier, c'est de développer le sport. Si on fait tout ça, c'est pour faire en sorte que, si aujourd'hui il y a à peu près un Français sur deux qui fait du sport, il faut que ça augmente. Deuxièmement, c'est des Jeux qui servent les territoires. C'est de laisser un héritage matériel, notamment en Seine-Saint-Denis, un département jeune, pauvre, où on va investir de l'argent pour restaurer ce département et vraiment le valoriser. Et puis troisièmement, c'est des Jeux pour l'environnement, parce que c'est la marque de fabrique de Paris, avec les accords de Paris de l'année dernière. On veut que ces Jeux soient responsables et durables. Nous retrouvons maintenant Loïc en direct du lycée Châtelet. Alors la France réussira-t-elle son pari de faire des Jeux durables ? Durables écologiquement et durables dans le temps. Nous voici sur la piste du lycée Albert-Châtelet de Saint-Port-sur-Terne-Oise, au cœur du sport pratiqué par tous les lycéens. Mais que pensent-ils de ces JO 2024 ? Croient-ils aux ambitions des organisateurs ? Pensez-vous que les JO sont écologiques ? Je pense que non, les JO ne sont pas écologiques pour plusieurs raisons. C'est-à-dire d'abord les installations, qui sont en plus coûteuses et ne sont absolument pas écologiques, même s'ils durent sur le long terme et qu'ils vont être utilisés pour d'autres choses. Et en plus, si on compte pour les transports et autres, l'écologie n'est absolument pas respectueuse dans ça. Je pense que oui, même si c'est compliqué, parce qu'il y a des impossibilités assez compliquées. Alors, quels sont les objectifs de Paris 2024 ? Les objectifs sont ambitieux. Ils veulent des jeux neutres en carbone. L'objectif de Paris 2024 est de diviser de moitié l'empreinte carbone des jeux par rapport aux éditions précédentes. Une ambition assez exigeante. Maël va vous présenter ça. En effet, l'hôpital, même si on appelle ça les JO de Paris 2024, tout ne se déroulera pas à Paris. Il y aura bien évidemment à Paris et dans ses alentours, mais pas que. Il y aura aussi à Lille avec l'Angoval, à Marseille avec la voile et surtout à Tahiti, où c'est plus loin, 15 000 km, avec le surf. En tout, ce seront 41 sites olympiques et 22 paralympiques. Et c'est sans compter les 10 500 athlés que leur délégation, les 7 millions de touristes venant de 90 pays. Le but, c'est de diminuer l'impact environnemental sur les jeux, surtout causés par les émissions de CO2 par les transports terrestres et les transports aériens. L'autre objectif, c'est de pérenniser les installations pour qu'elles soient durables dans le temps. En effet, le but, c'est de ne pas reproduire ce qui s'est passé à Rio 2016, où la plupart des installations, après les JO, ont été totalement abandonnées. Mais comment y parvenir ? Pour commencer, presque la totalité des infrastructures qui serviront à accueillir les JO de Paris 2024 sont déjà existantes. 95% d'entre elles ne seront donc pas à construire. En effet, on peut penser au Stade de France où se déroule un rugby, ou encore au Grand Palais où auront lieu les épreuves d'escriment. Pour ce qui est des 5% restants, ils seront pérennisés, c'est-à-dire conservés dans le temps. Comme la piscine olympique en Seine-Saint-Denis qui bénéficiera aux habitants après les JO dans le département le plus pauvre de France métropolitaine. La Seine-Saint-Denis concentra alors 80% des investissements et la majorité des équipements publics des JO. Céline, est-ce que tu pourrais nous parler du village olympique ? Le village olympique accueillera 6 000 logements avec des commerces, des écoles, des espaces verts et des accueils de start-up. En bref, un quartier modèle. Ensuite, pour ce qui est de la neutralité carbone, l'édition de Tokyo, en 2021 s'étant déroulée sans spectateurs en raison de la Covid-19, a présenté un bilan carbone évalué à 2,4 millions de tonnes, bien en dessous de la réalité des JO de Paris 2024 à venir. Son objectif a pourtant été fixé à 1,5 million de tonnes d'émissions de CO2 qui devront être compensées. Mais on se retrouve vite face à un paradoxe écologique. En effet, pour construire la piscine olympique, on a dû détruire des jardins ouvriers. Pour remédier à ce problème, on propose de remettre en culture des parcelles en friffes, mais pour cela, il faut détruire une forêt de 11 536 m². Mais Méline, penses-tu vraiment que les 9 000 arbres plantés dans le village olympique peuvent compenser la fragilisation du corail par les épreuves de surf à Tahiti ? Et cette idée de compensation dans un contexte d'urgence climatique n'est-elle pas utopique ? Nous sommes à 5 mois des JO, mais nous pouvons déjà dresser un bilan provisoire. En effet, les infrastructures rénovées pour les JO auront coûté 3,9 milliards d'euros, mais seulement 55% de ce coût aura été payé par des fonds privés. De plus, la plupart de ces infrastructures seront gardées sur le long terme et serviront pour les athlètes de petits clubs afin que les enfants puissent faire du sport. Finalement, après les JO 2024, il restera beaucoup de choses. Les intentions sont bonnes, les objectifs difficiles à tenir, car finalement, est-ce encore bien raisonnable d'organiser de tels événements aujourd'hui ? La question reste vive et les JO d'hiver de 2030 ne manqueront pas de relancer le débat.